Bonjour, ça te dirait de construire une maison de Noël à croquer ? Alors c'est parti grâce à ce tuto ! Tout d'abord, il te faut un couteau, 8 tranches de pain d'épices, du sucre glace, des cure-dents, et de quoi décorer ta maison. Tout est prêt de ton côté ? Alors c'est parti ! Prends tout d'abord 2 tranches de pain d'épices, tu vas les assembler pour faire les murs de ta maison, comme ceci. Tu peux les poser sur une planche. Ensuite, prends un cure-dents. Il va te servir à faire tenir les tranches ensemble, comme ceci. Fais bien attention à faire rentrer le cure-dents dans chaque tranche. Prends une troisième tranche de pain d'épices. Elle formera le troisième mur de ta maison. Comme ceci. Prends un autre cure-dents. Et assemble les tranches entre elles, de la même façon que précédemment. Prends une quatrième tranche de pain d'épices. Prends également ton couteau. Tu vas découper un triangle dans la tranche de pain d'épices. Regarde comment je fais. Ça sera l'entrée de ta maison. Attention ! Garde bien le triangle que tu viens de découper. Il va te servir pour la suite. Prends la tranche que tu as découpée et assemble-la avec les autres pour former comme un carré. Fais-la tenir avec deux autres cure-dents. Un cure-dent pour chaque angle, comme tu l'as fait précédemment. Fais bien attention à ce que les cure-dents traversent les deux tranches de pain d'épices. Tu peux mettre les quatre murs de côté. Prends deux autres tranches de pain d'épices maintenant. Prends ton couteau et regarde bien comment je découpe le pain d'épices. Je découpe un grand triangle. Comme ceci. Maintenant, c'est à toi. Tu peux mettre sur pause la vidéo pour bien prendre le temps. Maintenant, découpe la deuxième tranche de pain d'épices. Tu peux utiliser le morceau déjà découpé pour t'aider, comme ceci. Maintenant, tu vas utiliser les deux triangles découpés, mais les autres morceaux de pain d'épices de côté. Reprends les quatre murs de ta maison assemblés. Tu vas à présent former le toit de ta maison. Tu prends les deux triangles découpés. Tu vas les coller sur les murs avant et arrière pour former le toit. Remplis un verre d'eau avec un petit peu d'eau à l'intérieur. L'eau mélangée au sucre du pain d'épices va faire comme de la colle. Avec ton doigt, mets de l'eau sur le haut des tranches. Prends un triangle et colle la base sur une des tranches mouillées. Fais la même chose avec le deuxième triangle. Prends deux autres tranches de pain d'épices non découpées et pose-les sur les murs sans toit, une de chaque côté, comme ceci. Attention, les tranches ne doivent pas se toucher au sommet. Récupère enfin le petit triangle que tu as mis de côté. Il va servir de cheminée. Glisse-le entre les tranches du toit. Comme ceci. Attention, va doucement, ta structure est fragile. C'est le moment d'ajouter les décorations. Moi, j'utilise des tranches d'orange séchée. Tu peux utiliser les cure-dents pour les accrocher. Prends ensuite le sucre glace et saupoudre toute ta maison avec le sucre glace. As-tu compris ce que représente le sucre glace ? Eh oui, il neige ! Tu peux continuer à décorer ta petite maison. Moi, j'ai choisi des bonbons au chocolat coloré. Ça fait comme des jolies fleurs tout autour de ma maison. Tu peux aussi en mettre sur les murs et sur le toit, comme ceci. Et ici, on ajoutait des petites étoiles. Ta maison est maintenant terminée. Fais-lui un joli décor de Noël. Et joyeuses fêtes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?